salut salut la grand famille sans comment rossy beijo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tito partez vous abonner sur mes comptes mes quatre comptes facebook instagram tiktok youtube et aussi instagram donc je laisse aussi mon numéro à savoir pour me contacter on peut échanger on peut échanger j'ai dit toujours je n'ai pas des parties prises dans mes vidéos mais aujourd'hui j'étais dans mes balades parce qu'il y a une sortie oui ou ma bruit toi qui s'est venu pour une réconciliation pour s'intégrer ou rhdp encore à nouveau donc amiral blindé sorti il dit lui n'est pas content il n'est pas content pourquoi ma bruit toi qui retourne encore rhdp parce qu'en 2020 c'est lui dit il était leader des opposants et aussi qui a parlé des double sens civique ou pour vous ont tué tout ça ils ont enlevé ils ont arraché sa tête et ils ont fait un terrain de football donc j'aimerais interpeller des ivoirais vous voyez il ya des choses quand les politiciens vous disent sortez fait ça fait ça fait ça ne fait pas ça ne fait jamais ça parce que tu perds ta vie tu as perdu ta vie pour rien même dieu même va jamais ta part il va jamais te pardonner même à la même pas jamais te pardonner parce que c'est toi tu étais stupide de première classe oui donc dans mes vidéos et du toujours neuf donne même pas votre coeur à un politicien pour dire oui tu peux l'aimer mais pour dire oui je vais l'aimer à 100% jusqu'à il y est si non 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 c'est ton idole arrête ça arrête ça tu peux l'aimer comme ça mon frère il est lui même que ton métier c'est ton idole il va devenir président là il va même pas s'occuper de toi lui-même il te calcule même pas donc pour cela même les cybermécénés quand les gars vous disent sortez sortez faites ça faites ça faites ça ne faites pas ça parce que c'est vos vides en jeu c'est vos vides en danger écoutez bien amirat blindé et après ça moi je vais répondre amirat blindé voici la vidéo à salam alaikum j'espère que vous allez bien moi ça va seulement dans mon pays la côte d'ivoire ça ne va pas nos politiques ne sont pas éduqués et ils s'étonnent que nous quand ils nous voient on parle ils disent que ouais nous là on ne respecte pas les gens à sa votre âme d'abord moi j'étais bien aimé dans le passé là j'étais aimé à la scène tu sais il ya des choses là on ne fait pas c'est pas bon à cause de désobéissance civile là il ya des gens qui sont encore en prison il ya d'autres là des militants en france ici là ils ont dit que les gens ils n'ont qu'à prendre machette ils n'ont qu'à découper les opposants ça a été fait en côte d'ivoire il ya d'autres on a on a on a on a on a on a perdu on a perdu plus de trois cents et quelques personnes à sa votre âme pourquoi toi quand on te supporte là on peut tuer on peut tout faire toi quand on a étoiles on peut tuer on peut tout faire et puis ça va pas quelque part alors moi je suis étonné de voir ton discours avec mabri toi que ce tu es en train de dire mabri toi que ce que tu lui ai dit il n'a qu'à aller réfléchir mabri n'avait pas cinq ans quand il faisait sa déclaration là il n'avait pas cinq ans mabri toi que je mabri toi que je là c'était pas un gamin ce n'était pas un lentement il savait ce qu'il faisait mais moi quelque part ça me fait mal quand toi bon comme tu connais ton travail je sais que toi même là tu sais en toi que tous ceux qui sont autour de toi là qu'on soit déjà parti politique là il n'y a personne qui vient là par amour personne est avec toi aujourd'hui par amour mabri toi qu'il est moisi mabri là si tu vois mabri avec toi là mabri est moisi on va écouter le discours de mabri ici donc mabri là lui il va pas en prison mabri t'es un casseau là hein tes militants imbéciles là quand ils font les vidéos là ils t'ont l'amène à quand ils disent ouais nous on a appelé à tuer les gens en Côte d'Ivoire là mais mabri était dedans ou bien comme mabri avec toi aujourd'hui il n'y a pas de problème c'est ce que tu dis aux gens comme mabri toi qu'il est là il est avec toi aujourd'hui mabri va pas en prison donc il faut juste accepter il faut tuer après il faut accepter à la sain ou atara tu vas rentrer au paradis mais moi moi j'ai changé aujourd'hui là j'ai fait une seule vidéo contre guillaume sereau ils vont m'envoyer billets d'avion pourquoi vous faites ça c'est pas vous là qui parlez ici des justices ou bien mabri là lui il n'est pas un justiciable mabri là lui on peut pas le condamner mais pourquoi mabri toi là dans ta région là vilain là imbécile mabri toi il est insulté aujourd'hui parce que un juillet c'est mieux que la mort un juillet c'est mieux que la mort mabri t'a encouragé beaucoup de personnes et quand je m'a encouragé mais qu'est ce qui n'a pas marché et puis tu as quitté à la sain ou atara pour venir dans l'opposition qu'est ce qui n'a pas marché c'est trop facile venir t'arrêter parler des ambas paix à son âme parler de gongoulibaly paix à son âme donc ça veut dire que si je te comprends bien là c'est que tu es en train de dire aujourd'hui là c'est à dire si watra perdait le pouvoir en 2020 là tu allais être dans l'opposition comme l'opposition n'a pas eu le pouvoir là alors comme toi tu es vilain garçon là imbécile comme toi tu cherches à manger là donc tu te rappas là bas bon tu allais dit quoi là bas on va t'écouter ici on fait et puis tu t'es fait appeler à l'agi bata là non aben timina quoi que je vois des chiens qui ont traité à la sain ou atara de tout le monde mais il fallait réfléchir avant il fallait réfléchir avant et hier j'ai donné rendez-vous à ma gauche et m'a mis sur le calme ça m'a fait mal d'être qu'il n'y aurait que faire façon façon de car parfois c'est un homme obligé on n'a pas oublié qu'à ce qu'on m'a très fondé à 20 mille ans donc toi toi ma bride on va te voir dans ton filet jadelle tu es en train de parler on va t'écouter ici mais amener la mère on va t'écouter ici ma bride toi m'accuse allons trop content attendez on va l'écouter ici mabri à contre la l'air et m'allez écoutez bien le propos de mabri devant le recul démocratique devant l'atteinte grave aux libertés en Côte d'Ivoire l'opposition ivoirienne dans le cadre d'une grande coalition a lancé un moteur de désorganisation civile auquel vous avez tous adhéré vous avez fait ce choix parce que c'est un droit voilà démocratique dans une république que des citoyens qui ne trouve pas d'écoute à leur appel à protéger les libertés à engager toutes les actions au sein de la république dans le cadre de la loi c'est le droit donc de tous ces citoyens d'agir pour se faire entendre et d'agir pour que l'état puisse tenir compte de leurs aspirations profondes ce mot d'ordre vient de nous tous voilà et ce mot d'ordre l'ouest le grand ouest l'ouest montagné en particulier y est adhéré voilà l'ouest adhéré et le mot d'ordre qui a été lancé là il dit il vient de nous tous mabri dit ça ici il dit ce mot d'ordre là vient de nous tous alassane watra il m'ont et romain il m'ont et romain comme abri dit là qu'un mot d'ordre qui a été donné là ça vient de lui lui-même il est dedans et il a été voir ses parents de l'ouest pour lui dire il y a désobéissance civile alors nous tous là on adhère il faut que watra dégage watra c'est un dictateur mais alassane watra donc tu vois c'est pourquoi je t'ai dit mon brebretier tu n'es pas bien tu n'es pas bien babo il savait rien je demande pardon à babo babo est un pays aujourd'hui babo là tu l'as dit la c'est payé à quitter babo babo il est tranquille aujourd'hui en Côte d'Ivoire blé goudé même chose cela ils sont devenus les kenudumans aujourd'hui c'est à dire je sais pas quoi tellement tu es compliqué c'est à dire parole là même devient compliqué dans ma bouche je sais même pas qu'est ce que je vais dire on n'a qu'à laisser babo un bédier même babo un blé goudé mais toi même là tu as dit qu'ils vont payer qu'il y a eu des morts mais ce monsieur là te dit devant toi ici ou bien toi tu n'as pas vu vidéo là déclaration de mabri là tu n'as pas vu à la samadra ah donc tu peux pardonner tu peux pardonner ah mais tu pardonnes ceux qui acceptent de se coucher et puis tu vas marcher sur eux c'est ça là tu appelles démocratie c'est ça là tu appelles liberté liberté dans la prison parce que la liberté que mabri a là vous avez parlé entre vous deux là vous avez parlé qu'est ce que mabri et puis il a été dit mabri là il a dit il t'a trahi une fois il va le faire encore 2025 là mabri va te laisser à la samadra toi même tu sais très bien que tu n'es pas aimé en côte d'ivoire même dans ton cas les gens vont penser que ouais je suis en train de je parle mal d'alassane watra non alassane watra les gens sont découragés d'alassane watra même ses propres militants sont découragés d'alassane watra mais ils ont peur parce que watra est en train de faire là là il s'est dit si watra quitte le pouvoir on est mort les gens vont se venger de nous donc aujourd'hui là la liberté d'expression démocratie là est emprisonnée en côte d'ivoire aujourd'hui est ce que vous savez que y'a des gens quand ils regardent nous nos vidéos là si on te voit regarder à nos vidéos que tu es en train de regarder là tu pars en prison y'a des gens qui sont en prison pour ça des militaires qui sont en prison pour ça bon il est ni mal et alors c'est dit bon mabri lao c'est dit mabri peut apporter quoi mabri ne pèse pas juste le nom et quand j'ai kamara avait dit un moment je vais chercher la vidéo je vais avoir je vais trouver la vidéo quand j'ai kamara dit que alassane watra a créé un parti politique qui a le rhdp quand j'attends si tu moins finis à faire aller les nens moussonia fion tu m'as entré je sais pas entré dans les rdp même là quand tu m'aimes pas là tu peux pas t'approcher là bas mabri tu n'as pas de dignité pour mabri la dignité tibro tiens faut tibre d'ingolo nika me kode d'ingolo ça dit qu'un pro et ça dit qu'à sonokabaka n'aimou c'est toi mabri là on va t'écouter ici Tu as le même comportement Qu'est Guéhi C'est pourquoi ils ont tué Guéhi Mais toi il ne faut pas faire attention Pour t'avoir venu C'est le même comportement Qu'est Guéhi a eu Quand Wattra et Babou ils ont fait un coup d'état Après Il a trahi Wattra Lui et Babou ils ont marché ensemble Il est où aujourd'hui Il est où Je ne vois pas de commentaire Je ne sais pas si vous êtes là Si vous êtes là Parce que tout est bloqué ici Attendez d'abord je vais voir Attendez je vais regarder ici Si ça Depuis là je suis bloqué là-bas Je vais voir ici C'est bon On va écouter C'est-à-dire On peut faire des obéissances civiles Et puis venir Dis au président Des bêtises Et lui aussi Il va accepter Allons Démocratiques Dans une république Que des citoyens Qui ne trouvent pas d'écho A leur appel A protéger Les libertés A engager Toutes les actions Au sein de la république Dans le cadre de la loi C'est le droit donc De tous ces citoyens D'agir Qui se fait entendre Et d'agir Pour que l'état Puisse tenir compte De leurs aspirations profondes Ce mot d'ordre Vient de nous tous Voilà Vient de nous tous L'Ouest Le Grand Ouest L'Ouest Montagnier En particulier Y a adhéré Et je voudrais ici Dire qu'il y a des spécificités Qui font qu'une région Qui a souffert De la longue crise Que nous avons connue Une région Qui en réduit Encore des séquelles Profondes Est-ce que ces séquelles Là Est-ce que vous avez Trouvé solution à ça Toi Mabri Tu parles de l'Ouest Est-ce que c'est vous Est-ce que tu as pensé C'est-à-dire Tu as vraiment pensé Donc vous venez Vous manipuler Les gens comme ça Qu'est-ce qui a changé Tes parents de l'Ouest Ils ont gagné Combien avec Alassane Ouattra Donc toi Tu penses qu'à toi seul Tu penses qu'à toi Ta femme Et tes enfants Banque de voleurs Banque de voliers Mais qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui n'a pas marché Mabri Ça dit ça me fait mal Même si je viens Tuer mon temps Même pour Ça dit pour un gars Comme ça là Quelqu'un qui fait Même pas 1% Qui fait même pas 1% Mais C'est normal Quelqu'un je parle Bah si je ne parle pas Comme ça là S'on arrivait là Au RHDP là Les gens vont dire Ah c'est un poids Mabri ne pèse pas Tapez sur Google Aya tapé Ça dit son record Tapez sur Google Mabri ne pèse pas Mabri est venu voir Alassane Ouattra Pour manger Il est moisi Voir il est à Brotouni Il n'est pas venu ici Pour faire chose Mais comme Alassane Ouattra C'est un seul Donc il est obligé De prendre Mabri Sinon Mabri n'a jamais pesé Dans le Côte d'Ivoire Mabri n'a jamais pesé Et puis c'est un faux type Ton discours là Tu n'as pas honte Je me pose la question Tu as des enfants toi Tu as des enfants Pas ni Demi Broun Il te sait Qu'il y a des enfants Est-ce que tu respectes Même tes enfants Bon tu dis Tu es un musulman là Tu crois en Dieu Tout ce qu'il est dit Dans le Coran là Parce que tu es en train De faire la sainte trahison Donc toi là Tu vas avoir quoi Chez Dieu là-bas Est-ce que tu as pensé Un peu le jour Tu vas mourir là Qu'est-ce que tu vas avoir Là-bas Chez Dieu là-bas Il est venu à Moules Ce n'est même pas Alassane Ouattra Le problème Parce que Quand quelqu'un Cherche client Et puis client vient là C'est bon Ouattra n'a pas fait l'effort C'est toi-même Tu as couru Tu es venu Tu es venu blaguer les gens Toi Et puis Amontano Les imbéciles là Sont dans nos noirs là Vous là Amontano Il s'est arrêté Il dit Ouattra n'est pas Ivoirien Que parce qu'un Ivoirien Ne ferait pas Ce que Ouattra Est en train de faire Aux Ivoiriens Quand on est prêt à mourir Tout cela soit avec Alassane Ouattra Aujourd'hui Qu'est-ce que vous allez nous dire Bande de voleurs Et puis l'argent que vous avez là Ce n'est pas votre argent C'est notre argent Avoir les bains C'est notre argent Et puis tu vois Les enfants Imbéciles bâtards C'est-à-dire Enfants des voleurs En train de faire le malin Dans nos diers Et puis ils vont nous appeler Que les pauvres Favons-nous Des bâtards comme ça Voilà Voilà En faire en sorte Que partout Pour nous Il n'y a pas d'élection De 31 octobre Voilà Partout Dans aucun village Dans aucune ville Dans aucun bureau de vote Une élection De 31 octobre Voilà Nul ne peut vous empêcher Voilà 31 octobre là Tu as dit Une occasion de mobiliser Partout dans les villes Dans les campements Dans les villes D'empêcher les gens Que Ouattra Sois élu Pour une troisième fois En Côte d'Ivoire Mais Tu es dans le troisième mandat Tu vas négocier C'est comme ce qu'il y a Alassane Ouattra a fait Les militants Dans Alassane Ouattra Ah les Poutis La Ouattra ne parle pas avec eux C'est rentré C'est sorti ici Dites-moi ici Damimba a été élu quand ? Damimba là Il a été élu quand ? Il n'est pas avec lui aujourd'hui ? Faut pas faire quoi C'est un honneur pour nous De vous recevoir ici Au palais En Côte d'Ivoire Hein Poutis ? Bah vous savez Quand ça va être dans ton sang Tu t'entends mieux Avec les Poutis Hein ? Il faut voir les trucs comme ça Donc troisième mandat là Toi tu vas voir Alassane Ouattra Pour dire Que tu es venu Pour l'accompagner Ce que tu as dénoncé hier là Toi tu es dedans aujourd'hui Indigne Salopage de merde Le bureau de vote Une heure d'élection De 30 octobre Nul ne peut vous empêcher D'exprimer ce droit Ici Il s'agit de dire non A un troisième mandat Voilà Ici Il s'agit De dire non A l'exclusion Sans raison Ok Sans raison Maintenant tu as trouvé les raisons Maintenant ce n'est plus Troisième mandat Ce n'est plus le troisième mandat Et puis tu es vilain même Ton visage Ni qu'on rote Tu es doux ni Tu m'énerves tellement À la crainte les cadres Faux type là Mais je sais Souvent je suis fassé Contre Alassane Mais je sais Qu'il n'est pas bête Quelqu'un Il connait son travail Alassane Ouattra là Il connait son boulot Tu penses que tu es allé Le blaguer comme ça Oui On a fait beaucoup de choses ensemble Ahmed Bakayoko Péa son dame Banc globali Tu penses que Alassane Il est con comme toi Alassane il n'est pas con C'est lui Il baisse Lui on ne le baisse pas Il faut partir Et puis Ouattra Bon tu sais Mais je vais ajouter quelque chose Mabri il est venu pour manger Alassane Ouattra Sinon il n'est pas venu pour t'aider Il devrait dire Je suis venu pour que le président m'aide Le président Il y a du troisième mandat Il n'a qu'à m'aider Tu n'es pas venu pour aider Alassane Ouattra Donc on va On va me poser ici On va aller maintenant Écouter Ses bêtises avec Alassane Ouattra Lui ses bêtises Je ne dis pas Alassane Ouattra Voilà Il ne faut pas évendiquer Je suis en train d'insulter Alassane Ouattra Les bêtises de Mabri là On va écouter ici Allons Après plusieurs mois de négociations Négociations Après plusieurs mois de négociations C'est comme Je touche du bois Vous voyez que je vous pique Dans un an ou bien dans deux ans On libère Les mercenaires ivoiriens qui sont au Mali Le journaliste là Quand il va venir là Il va dire Après plusieurs années de négociations Qui a négocié ? C'est Ouattra qui est en train de négocier Donc c'est toi Mabri là Tu es en train de négocier C'est toi qui a fait une négociation Pour pouvoir revenir Au RIDP Alassane n'était pas appelé Alassane il sait Mais il veut juste ton nom Pour dire non Le RIDP C'est un groupe Il est seul aujourd'hui Bête à la carte Il dit au bac Il dit au bac Il dit au cul Il dit au vilain garçon là Il dit non Al-Bemba Il dit Al-Bemba Il est vraiment Les cafris Il veut Ton comportement là Cafris Ton comportement là Moi je sais Il est dans Alassane Il dit Alassane Ah oui Comme ça Comme ça Avec ta tête André Ils ont attaché Colis Et puis ils ont pris Ils ont déposé C'est quelque chose là-bas Pour le bac Moi je vais vous éduquer Alassane n'est pas Dédim Lui il est déjà éduqué Lui c'est le papa Mais vous là Les 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 Après plusieurs mois de négociations, Mabri Twaikeus, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a dit finalement le RHDP, qu'il avait quitté en 2020. C'est à la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, à Kokoudi, qu'il a été accueilli à plusieurs membres du gouvernement et des dignitaires du parti dans une ambiance de retrouvaille. On écoute la déclaration du président de la République et de Mabri Twaikeus. D'ailleurs, j'ai interrogé Mabri, je peux le dire, je te considère comme mon fils, comme un mec. Je l'ai interrogé, quand je l'ai reçu la première fois, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bon, il m'a dit ce qui lui est arrivé, ça c'est entre lui et moi. Et ensuite, quand il dit, une fois, je lui ai dit, va réfléchir, il est allé réfléchir, il m'a dit, ah voilà, j'ai vu mes gens, on peut faire une alliance avec vous ? J'ai dit, non, 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 il n'en est pas question. Tu es du RHDP, tu es d'ailleurs le deuxième vice-président du RHDP. Après, Henriette Dabatté, c'est toi, tu reviens prendre ta place. Il n'est pas question pour moi d'une alliance, que bon, quand d'autres partis veulent une alliance telle que le FPI, je lui ai dit, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même philosophie politique, mais j'ai dit l'UDPCI, l'UDPCI est membre fondateur. Membre fondateur, l'UDPCI, membre fondateur. Après, je vais vous montrer une vidéo, pour vous dire que, ouais, quand tu as un RHDP, la site, il ne s'est pas menti, la main, tu ne peux pas aller à la mecque. Chez eux là-bas. RHDP, donc, va dire à tes jeunes frères et sœurs que leur place, c'est dans le RHDP. Bon Dieu. Et bon, après, quelques consultations, je crois que cette décision maintenant a été prise, et j'en suis personnellement heureux, parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je lui dis, à la stabilité de notre pays. Nous avons eu un parcours dont nous sommes fiers, à vos côtés, dans la quête du bonheur, du progrès et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous êtes venu avec un programme. J'ai été chanceux d'être là, au départ, avec bien d'autres ici. Quelques-uns ne sont pas avec nous aujourd'hui. Je voudrais me souvenir d'Amadou Gonkoulibali. Je voudrais me souvenir de mon frère, Ahmed Bakayoko, avec qui nous avons mené le combat en milieu étudianté ensemble. Mais en 2020, tu n'étais pas là. Avec cela. Et avec nos aînés, avec bien d'autres, nous avons essayé, à vos côtés, de redonner à la Côte d'Ivoire ce qu'ils pouvaient faire à nouveau notre fierté après cette grande période du Président Fouéboigny. Ce soir, je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier. Dans le troisième mandat. De venir vous soutenir dans le troisième mandat. Que tu dénonçais là. Que, ensemble, nous avons dit aux gens de sortir, allez-y non au troisième mandat. Il ne faut rien là. Et puis, tu n'as pas dit à la Mecloa, à Mamlin, Dieu n'a pas accepté. C'est-à-dire, tu es un touriste. Il t'a la régime, parce que tu es un voleur à Mabri. Tu es un voleur et un vaurien. Homme sans dignité. Après, c'est ceux-là qui vont venir nous dire que nous, on n'est pas éduqués. Bon, imaginez-vous. Si nous, on a ces gens de comportement-là, est-ce que le pays pourra avancer? Hein? Est-ce que le pays, là-même, va avancer? Troisième mandat, tu as dénoncé. L'injustice, tu as dénoncé. Liberté pour tous, là. Liberté d'expression, là. Tu as dénoncé. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Ok, donnez-moi quelques minutes, là. Je vais chercher la vidéo de Kandia, là. Parce que lui, là, cette bêtise, là, il ne peut pas terminer. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Je vais chercher la vidéo de Kandia. Kandia dit que... C'est Alassane Ouattara qui a créé le RHDP et qu'il a créé le parti politique qui s'appelle RHDP. Alassane Ouattara dit, ici, que Mabri Toakeuse, l'UDPC, est cofondateur du RHDP. On va... On va... Je vais chercher la vidéo. Eh, qu'il n'y a à téléphoner, nous, quoi. Je dis, il y a tout dedans. Après, à Grubier. Kandia, ici, là, on va t'écouter, ici. Quand quelqu'un ment, là. Moi, je trouve toujours solution pour venir dire aux gens que... Ah, c'est qu'il a dit, là. Il a menti. Il y a où il y a les fois. Et puis, toi, Bob, le bâtard, là. Tu dis, moi, que moi, tu ne me réponds pas. Tellement, j'ai une vidéo sur toi, ici. Ça me fait mal, quoi. Je t'attends. Que Bob, le Bob, le vaut rien, là. Imbécile. Je cherche la vidéo, là. Ça, c'était au bon moment. Regardez ce que Guillaume Sourou a fait. Lui, il est bagou. Guillaume Sourou a donné pièce d'identité. Après, il est allé... Rendre sa démission à la Seine-Ouadra. Quand je dis, on dit, non, que Guillaume Sourou a arrivé. Et puis, vidéo, si ce n'était pas la France, là. Vidou, le doyen. Où j'ai dit, toujours, sans développement, sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Ceux qui disent, non, Alassane, on va trop travailler. Après, vous pouvez boigner, c'est lui, là. Mais c'est Alassane même qui nous dit, ici. Il dit, sans développer, sans... Sans choses, comment on appelle ça ? Sans paix, là. Il n'y a pas de développement. Alors, la Côte d'Ivoire était en paix à partir de quel moment ? Depuis la mort d'Oufo, poigné. Non ? C'est ce que je vous dis, là. Comment je m'a payé à bon fond ? Ça, ça fait plus mal que d'insurer Alassane Ouadra. C'est ce que je vous dis, là. Même si tu te connais, c'est ce que je vous dis, là. On n'a qu'à sortir ces vieux trucs. Regardez. C'est pourquoi j'ai dit à tous les souris, Tenez bon ! Ouadra a traversé tout ça, là. Ouadra, là. Il a traversé tout ça, là. Là, il était dans l'opposition, c'est ce jour. Encore, Kourota. C'est dans ce temps-là. A tout, pas dans Kourota l'aéron, là. Il a aidé à sauter. Il est venu. Où est-il glace et d'armo ? Il est venu ce soir, quand il reste doucement. Moi, il faut que je trouve vidéo, là. Ben, vidéo, là. J'ai gardé vidéo, là, ça vaut... Trois ans. Faut une vidéo, trois ans, là. N'a qu'à j'y aller. A deux, il n'a dit. Akan a presé, là. N'imikon presé, là, Manta, y'a fao, tiki, là. Rasbat, y'n-y'n. Eh, y'n-y'n, y'a, 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 y'a. Ah, y'a, 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 y'a Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, je ne suis pas normal, je suis dénormalisé, voilà, on va écouter, on va revenir sur la vidéo d'Alassane Ouattara, voilà, et puis ceux qui disent à chaque fois, oui, depuis, il n'y a qu'Alassane Ouattara qui a travaillé, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, Alassane Ouattara même nous dit, il dit sans paix là, il ne peut pas avoir de développement, Il n'y a pas de travail, 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 on va écouter Alassane Ouattara ici, voilà, on va écouter Alassane, Écoutiens Alassane Ouattara dit quoi ici ? L'UDPCI est membre fondateur, c'est-à-dire le RATP là, ils ont fait ça ensemble, est membre fondateur, c'est-à-dire l'UDPCI là, le RATP là, c'est un groupement politique, ils ont mis ensemble, donc on va écouter Kanye ici, Il n'y a pas de travail là, c'est qui qui est en train, ah non, il est l'heure de prier, voilà, on va écouter Kanye ici, Kanye maintenant, quoi Alassane Ouattara a créé un parti politique, allons ? Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a créé le RDR, mais il en est le montant aussi, mais aujourd'hui, Alassane Ouattara vient de créer un parti politique qu'on appelle le RRHDP, Voilà, voilà, ici là, quand il est en train de mentir ici, le RRHDP là a été créé devant tout le monde, le RRHDP, il a dit que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a créé le RDR, mais comment tu peux mentir ? Ce qui a été créé devant tout le monde là, et puis Alassane Ouattara même dit, c'est-à-dire qu'ils ont fourni ça, le RRHDP là, c'est des groupes qui ont fourni ça, c'est-à-dire que c'est des groupes qu'ils ont mis ensemble, et ils ont fait appeler ça le RRHDP, Rassemblement des Oufuétis, mais Kanye nous dit ici, qu'Alassane, Kanye, il était où il faut appeler ça ? Il était tout à l'heure, mais, depuis voilà, on a deux ans, Et puis Kanye là, Kanye, après on a fait ça, parce que on a fait ça, mais Kanye là, comme ministre de l'Education nationale, ils ont fait ça, ils ont fait ça, mais Kanye là, je commence à me retrouver, on va écouter Kanye ici. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a créé le RDR, mais il en a le mentor aussi. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara vient de créer un parti politique, qu'on appelle le RRHDP, Rassemblement des Oufuétis pour la démocratie et la paix. Bon, je ne vois pas les commentaires, ça me fait mal, quoi. Bon, comment Kanye, Kanye, c'est qu'il y a une façon de me voir, et puis nous, on doit te respecter dans ça. Attends. Bon, ici là, ceux qui disent, Que non, Alassane Ouattara, Depuis la mort d'Oufuéti Boigny, Le seul qui a travaillé là, c'est Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara nous dit, Sans La paix, il ne peut pas avoir de développement. Bon, c'est à quel moment la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix, Après la mort d'Oufuéti Boigny ? Je ne vois même pas les commentaires, Je ne sais pas pourquoi il pose question non. On va écouter Alassane ici, Votre Dieu. Sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Le fait que, pendant dix ans, Le taux de croissance économique en Côte d'Ivoire a été en dessin du taux de croissance démographique. Avec l'arrestation Laurent Babo, il y a eu un doute de sécurité. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de sécurité là-haut, Quelqu'un qui nous a dit, a dit qu'il va frapper le pouvoir. Je vais rendre le pays ingouvernable. Je ne vais pas attendre cinq ans pour aller aux électeurs. Vous ne voulez pas prendre le pays ingouvernable. Comment on va construire le pays ingouvernable ? Peut-être que c'est le quatrième mandat là. Le quatrième pays ingouvernable. Parce que je sais que Votre va se présenter en 2025. Moi, je suis faible. Mais faible dans le sens où on va faire quoi ? Si on parle d'une manière, En 2020, on ne va pas se faire. Donc, je ne sais pas. Vladimir a créé le pays ingouvernable. Il n'y a pas été invité à l'Ukraine. Il n'y a pas été invité à l'Ukraine. Il n'y a pas une bombe ouvrée au moron là. Le gouvernement. Hein ? Assa Wattra ! Ici là ! Hein ? Tu dis, sans sécurité, il ne peut pas avoir de développement. Mais ceux qui nous disent oui, Assa Wattra, c'est comme ça. Bon, attends. Ah, on va aller écouter un fologo ici. Depuis là, je suis bloqué là-bas. Ah, ici même, je suis bloqué encore même. Mais là, on regarde. Même ici, je suis bloqué. Regardez. Ouais. Moi, chez moi-même, je suis bloqué. Il doit être au trifon. Voilà. On va écouter ici le vieux fologo. L'insécurité a commencé à Bidjan, en Côte d'Ivoire. À partir de quel moment ? On l'écoute. Même M. Wattra, Oui, et puis... Allons. Voilà. Donc, je suis la trajectoire, et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même... Même M. Wattra, qui était premier ministre, à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bégué, la succession constitutionnelle. Ouais. C'est-à-dire que succession sans élection. Exactement. La constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devint président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Ophé Boigny, le même Wattra, qui était premier ministre de M. Ophé Boigny, en relation à complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la constitution. C'est comme aujourd'hui. Encore, le conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire de la PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire que c'est l'application de la constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la constitution et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. Il y a beaucoup d'Ivoilais qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Oufo de Boï, le président Oufo de Boï était agonisant à Yamsoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamsoukro. Monsieur Ouattara, premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Parce que, dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les agres de l'État. Je peux donc dire que monsieur Ouattara était pratiquement le chef de l'État de Boï, voilà. En 1992 et en 1993. Voilà. Une année propre. Qu'est-ce qu'il a fait ou non ? Il nous a donné quoi ou non ? Il nous a donné... Et puis ce monsieur qui est en train de parler là, il a fait cette vidéo et puis il a vécu huit ans après, Ouattara ne l'a jamais convoqué pour dire Ah, frère, tu as menti sur moi. On va te condamner. Il y a eu un fond. Alors ça, on va te condamner. Ça veut dire que ce qu'il a dit là est vrai. C'est comme dans la fête de Soultousoul. Ils ont dit qu'on a dit qu'il y a 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 de Soultousoul. Mais on a joué après, ils ont libéré Soultousoul. Bon, lui là, il dit, je vous dis, ce qu'il est en train de vous dire, c'est la vérité, mais Ouattara ne l'a jamais condamné. Il n'a jamais été inquiété par la justice pour dire non, il a menti sur le président de la République. Hassan Ouattara a fait deux ans. On peut dire même quand il est venu en Côte d'Ivoire, il était le président de la République parce que Oufou ne tenait plus. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Ceux qui posent la question, Guillaume Soro, il a été chef rébellion. La rébellion, il n'y avait pas de sécurité. Hassan Ouattara nous dit ici, sans sécurité, il ne peut pas avoir de développement. Mais autant de Guillaume Soro, quand il dirigeait la rébellion dans Hassan Ouattara, on ne payait pas l'électricité. Bagou, mais quand Ouattara est venu là, il n'y a pas de l'électricité. Eh non, l'homme là, vous allez nous comprenons que là, il est l'endroit celui-là. Eh, Bagou, l'orée, quoi quoi ? Aller, il m'y main. Aller, à tout le monde au nord, courant de Tessara. Bon, toi, tu as fait trois ans de pouvoir, tu es venu en 90. Trois ans de pouvoir, qu'est-ce que tu as porté au nord ? Quelle mosquée tu as construit au nord ? Quelle dispensée tu as construit au nord ? Quelle usine tu as construit au nord ? On n'a qu'à laisser ça même ça. Bon, là, tu es présent là-haut. Qu'est-ce que tu as construit au nord ? Moi là, parler dans mon village à Manconola, vous avez vu la vidéo aujourd'hui sur ma page ? Mais nous sommes en paix, ça fait 12 ans. Et je leur dis comment de moi on est ? Ça me fait mal, quoi. Et n'y m'en a l'autre qui va en faire. Tu as dit d'un coup m'a trompé. Quand tu es parlé à Saranoubeta pour une photo qui est à Saranoubeta, c'est la mort qui est gagnée en passant à Saranoubeta. En France, ici, il y a 12 ans pour voir ce qui a changé ou non. Qu'est-ce qui a changé ou non ? Rien n'a changé ou non. Il m'a changé au nord là. Au contraire, moi dans mon village, ça a changé même. Il y a maquille là-bas tout ça mais c'est la maquille. Il y a 4 ans qui a changé dans le monde. Il y a 4 ans qui a changé dans le monde. Il y a un peu qui a changé. les années où le président Fouadboi physiquement ne pouvait plus exerir. Ça, c'est une réalité. Il sait que c'est vrai. Voilà. Il sait que c'est vrai. Il le prend en témoin. Sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Fouadboi le plus grand parti de l'époque n'est-ce pas m'a appelé avec moi chez lui m'a proposé d'être avec lui pour que la constitution quand le président viendrait à mourir ne soit pas appliquée. Je vous le dis. Et vous avez dit et moi j'ai dit non parce que moi je suis pour la constitution ou rien. je lui ai dit non. Je lui ai dit je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Voilà. Voici où le coup d'état a commencé en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent voir la vidéo ils n'ont qu'à aller regarder. Maintenant ma question pourquoi ce monsieur n'a jamais été entendu par la justice ? Donc là il ne va pas dire encore qu'à l'instant le coup d'état manda et fait manda et bon il y a une vidéo pour vous là quand je dis tous les jours que je vais être en retard un peu parce que je suis tombé sur une vidéo on va regarder la vidéo ensemble c'est-à-dire nos guerriers quand je parle avec tous ceux qui pensent que moi je suis fou c'est vos grands-parents qui sont fou ils sont 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 je ne suis pas comme les autres moi respectez-moi je vais prendre la vidéo après la vidéo si ce n'était pas la France c'est pourquoi je demande aux Maliens vous savez la France avait mis la France était plus armée que nos rebellions il y a nos rebelles donc ils sont les autres quoi d'Ivoire moi je n'ai pas la épreuve ils vont dire pourquoi ils parlent comme ça aujourd'hui parce que je suis comme un blanc le blanc il ne peut pas mourir avec la vérité c'est qui c'est la foi la foi donc après mes analyses je suis tombé sur une vidéo où il y a Kone Zakaria il y a Shérif Ousmane il y a mon vieux père Wataopé à son âme il y a en tout cas il y a il y a il y a il y a tout le monde on va regarder la vidéo vous allez nous dire ça dit tous les chefs des guerres ensemble les gagao tout cela téléphone Wataopé il est en train il dit non il n'a qu'à frapper là comme ça nous on va passer ça c'est les chefs les petits l'appels venus et ils vont faire appel au chef à le père Ousmane ou bien Zakaria je tiens c'est que tu es à la mort là c'est qu'on fait le père je tiens c'est qu'il y a les tiens c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a maintenant au bloc il y a tous les chefs des guerres ils sont ensemble normalement c'est les lacrouls qui devraient faire appel au vieux père on est arrivé ici les gars sont devant ici nous on ne peut pas passer mais les Ouata on l'a dit c'est vrai la France en tout cas à l'époque c'était notre souhait d'enlever Babo parce que Babo n'a pas gagné voilà ça vous fait mal des deux côtés je ne veux même pas soutenir quelqu'un mais ce qui est vrai là à cause des Ouata on a combattu sauce graine les pros Babo ils sont venus ils ont fait sauce et puis ils ont mis qu'un dessus la sauce graine a été combattue au nord à cause de Babo tu es venu ici à cause de moi donc on va regarder donc c'est pourquoi je ne suis pas étonné aujourd'hui des fois que nos parents les gars ils ne peuvent rien faire parce qu'ils nous essayeraient les gars les gars ils nous ont si je ne parle de la France voici la vidéo voici la vidéo attendez je vais voir encore si les commentaires sont arrivés voilà là c'est bon maintenant voilà c'est bon maintenant Gibril Kanté à Soulé Iber London voilà c'est bon maintenant Amina Oedra voilà donc on va écouter la vidéo vous allez me dire les chambres des guerres eux ils comptaient sur quoi pour pouvoir passer mes chéris vous a dit quelque chose quand eux ils étaient là-bas quand c'est les français qui ont dit qu'ils n'ont qu'à quitter là-bas ils sont moins d'un fable dans le lobby c'est pourquoi j'ai dit aux gens un coup de temps qu'on a à boire c'est Dieu qui va faire parler des Ivoiriens bref la famille vous-même vous avez écouté Amira Blender eh Dieu vous l'avez écouté je pense que le message qu'il a passé ça va beaucoup aider la jeunesse Ivoirienne la jeunesse africaine ça va beaucoup vous aider parce que quoi les gens pensent que le message qu'il a passé c'est un message comme ça on doit ignorer non c'est un message lui mais il a dit mais il l'a fait passer comme ça mais c'est codé oui si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo pardon je t'en prie beaucoup faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma paille Facebook Instagram TikTok je suis sur les 4 plateformes s'il vous plaît abonnez-vous c'est grâce à vos partages aussi c'est ça tu me donnes le courage de faire toujours des vidéos abonnez-vous sur ma paille Facebook Instagram TikTok ma chaîne YouTube je suis sur les 4 plateformes bref vous voyez la famille avant 2020 nous sommes en 2022 2020 c'est le même tu mobilisais la jeunesse sautais les mabri toi tu étais à la tête de tout cela d'obéissance civile jusqu'à on dit puis Chelyne Ballet aussi elle était là elle était là mais tout cela ils ont fait jusqu'à moi c'est qui tu me fais mal et c'est qui je n'aime pas c'est qui je n'aime pas dans ma vie surtout aux jeunes qui ont perdu des cerveaux oui qui ont perdu des cerveaux si ils ont perdu des cerveaux ça veut dire des gens qui écoutent qui ne cherchent même pas réfléchir telle personne parce qu'il fait des vidéos j'aime ce qu'il fait là donc s'il dit de sortir pour aller tuer quelqu'un ou pour aller casser le magasin de quelqu'un moi il doit sortir pour aller le faire parce que ce qu'il dit là c'est normal mon frère non c'est pas comme ça les vidéomans nous les vidéomans on fait des vidéos ce qui d'autres en réalité ce qui nous même on vit dans nos propres vies si on vous explique c'est pas bon vous allez dire mais lui là même il regarde sa vie il regarde comment lui il vit il regarde son histoire il regarde ce qu'il vient nous dire c'est pas la même chose donc il y a des gens ce que les gars viennent vous dire c'est mensonge on dit faut mentir pour avoir beaucoup de vues pour avoir beaucoup d'abonnés pour avoir beaucoup de followers jusqu'à ce qu'il demande les étoiles l'homme est comme ça l'homme loin est comme ça voici ma pritua il a lancé mot d'obésence aujourd'hui il prend ses clics et clac il s'en va au RADP et ils l'ont accueilli bras ouverts et ils sont contents et ceux qui sont morts on parle de et c'est où les gars parlent des familles des gens qui sont morts des gens qui ont brûlé les magasins ils ont fait on les a blessés vraiment même ils ont fait des bêtises est-ce que les familles ils sont venus leur demander pardon avant d'aller rejoindre le RADP est-ce que tu as fait communiquer pour dire franchement ceux même où j'ai lancé mot d'ordre pour l'obéissance civile ceux qu'ils ont tué ceux qu'ils ont fait excusez-moi est-ce qu'ils l'ont fait ils l'ont pas fait chers frères chères soeurs faisons très attention 2025 tu arrives là c'est les élections si on vous dit faites ça ne faites pas ça parce que s'ils sont au pouvoir ils vont jamais vous donner quelque chose c'est moi ils vont jamais vous donner quelque chose même si tu veux que quelqu'un n'a qu'à t'aider dans le gouvernement si tu ne connais pas quelqu'un dans ce gouvernement qui est ton entour qui est à ta tance mon frère pour t'aider c'est un problème c'est un problème je lui ai dit c'est un problème ils ne vont pas t'aider ils ne vont pas t'aider mon frère si tu as fini de voter laisse tomber tu as fini de voter si la gamin n'a pas gagné mon frère occupe-toi de tes bêtises occupe-toi de ton boulot aussi parce que tout ce qui est là la politique là mon frère c'est une bêtise ils vont te dire quand il est opposant ils te disent ça là c'est blanc quand il est au pouvoir il dit ça là c'est bleu tu lui dis mais si tu avais dit blanc il dit non avant c'était blanc mais maintenant ça a changé de couleur Yemi Javel blanc là non Yemi Yemi il te montre c'est bleu avant c'était bleu il te montre il dit ça c'est bleu là il est opposant il te dit c'est bleu quand il devient président ça devient blanc tu lui demandes mais pourquoi tu avais dit c'est bleu il dit non Yemi Javel la Russie c'est devenu blanc donc c'est dit c'est blanc tu vas accepter quand eux ils sont malades eux ils sont censés soigner en Europe quand toi tu es malade quand tu soignes c'est parastable c'est-à-dire parastablement on commence d'abord si ça ne va pas que soit c'est médicament traditionnel soit on va aller dans une petite clinique ils vont te soigner si ça ne va même pas tu n'as pas l'argent tu meurs arrêtez moi j'ai blanc s'appelle arrêtez de suivre bêtement les politiciens arrêtez de suivre les politiciens comme vous êtes aveugle parce que avant de venir les 1000 francs 2000 qu'il va te partager mon frère on lui a donné au moins des billets de combien de milliards ou combien de millions s'il a lèvres 10 millions pour venir vous partager vous tous ça n'enlève rien dans sa vie il ne va pas vous faire croire que non c'est l'état qui a donné c'est lui-même qui a enlevé ça dans son compte pour venir vous partager ceux-là c'est les menteurs c'est les menteurs il n'y a pas quelqu'un qui dit bonnes choses ici donc si quelqu'un qu'on vous dit sauter d'obésir c'est lui non fais ça ne faites pas ça mon frère ma soeur ne faites pas ça parce que c'est ta vie qui est en jeu si tu as arraché ton pied ils ont coupé ton pied ou ta main ou même tout des mains ils vont aller mettre la caméra pour parler il est sanguiné il a tué telle personne ils l'ont arraché ils l'ont coupé après ça dans mon frère une semaine ton discours est mort eux passent à autre chose ça veut dire les buzz chaque jour quand on donne ce réveil il y a les buzz pour toi on met ça dans le placard et puis on ferme on met le cadenas on laisse ça et on passe à autre chose oh à ce temps toi pour t'aider à finir tu ne vas plus travailler c'est ça Amin Bakayoko a toujours dit le message de Papa Amin Bakayoko si vraiment les Ivoiriens si on pouvait prendre ça pour faire un hymne national des jeunes ça pourrait nous aider il dit quand ça va en haut là-bas quand eux se donnent les rendez-vous que ça va là-bas quand il n'y a pas des problèmes tout va bien mais quand il y a un petit problème on veut vous mentir pour dire telle personne pour vous révolter pour aller vous tuer entre vous donc le message est rentré dans ma tête il ne sait pas à chaque fois à chaque fois chercher cette vidéo il avait fait et il a parlé de ça que la jeunesse d'aujourd'hui faisons très attention ça nous fait très attention parce que les politiciens sont des menteurs il n'y a pas un tiers bon il n'y a pas un tiers bon si un vient il est prêt à arranger le pays il faut dire qu'au moins Dieu lui donne la force pour qu'il puisse s'arranger il puisse développer le pays sinon en réalité c'est des mêmes coulisses il n'y a même pas quelqu'un qui est bon il n'y a pas qu'eux tous sont même chose pareil mais parmi eux il y a quelqu'un qui va décider pour dire bon moi je vais faire tel truc des mères ils vont prendre l'exemple sur moi c'est tout telle personne va venir il a volé lui qui va venir aussi quand il va voir il voit ses yeux lui aussi il va voler lui qui va venir il va dire lui qui était ici il a volé c'est la même chose donc vous les opposants Amira Blinde il ne faut pas tu vas être il ne faut pas tu vas être agité nous on vous a déjà dit moi j'ai fait toujours mes vidéos ce rubien peut venir demander pardon avant de demander pardon il a un numéro il peut passer par quelqu'un pour avoir un numéro de papado pour l'appeler et ils vont oser ah je viens pardon et puis il va le laisser c'est dialogue ah pardon j'ai fait des trucs c'est pas bon c'est pas joli ou soit il a peur parce que si il dit ça il y a des gens qui vont quitter derrière tu vont dire mais nous on fait un combat pour toi tu es venu nous émilier donc nous on quitter derrière toi donc c'est ça aussi ils ont peur les gens ont peur aussi et il y a quoi politique 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 on dit qu'on dit on dit politique à chaque année à chaque année à chaque année fraîchement franchement quittons dans cette émotion inutile cette émotion inutile il n'y en a qu'à quitter parce que ça ne peut pas nous arranger ça ne peut même pas nous arranger devant Dieu ça ne peut pas nous arranger soyons sereins réfléchissons très bien avant de poser mais quand tu veux faire quelque chose il faut réfléchir voici 2025 tu arrives il m'a pris tu sais il m'a pris lui il m'a pris toi quand il est venu il y a d'autres tu vas venir ainsi de suite parce que quand ils voient que l'agent leur argent c'est fini leur compte ça s'entraîné diminué il y a toujours l'agent ça s'entraîné diminué il vient se rallier pour se ravitailler et après encore il vient il sort pour vous blaguer rassortez j'aime pas ça il n'aime pas 4ème mandat maintenant lui il a dit il ne voulait pas 3ème mandat il ne voulait pas 3ème mandat que Alassane soit président aujourd'hui il dit soutien et il vient encore aider dans 3ème mandat il vient dire Alassane c'est ça vous voyez vous le non il dit le politicien c'est la merde totale le politicien c'est la merde totale quand il te dit bonjour il faut fouiller dans les bonjours s'il n'y a pas z dedans quand le politicien il dit bonjour il faut fouiller dans les bonjours s'il n'y a pas z dedans non 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 c'est pas la peine faisons très 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 attention donc aujourd'hui je ne suis pas trop en forme là donc c'était pour faire une petite vidéo pour dire aux jeunes pour dire à la jeunesse si tout faisons très attention parce que tu dois faire très attention aux vidéomans et tu dois faire très 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 attention aux politiciens parce que c'est le même canal même chose il n'y a pas un qui est supérieur ou il n'y a pas un qui sait mentir ils sont les mêmes choses donc je vais m'arrêter là la suite il y a un nouveau il y a une nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok ici les quatre plateformes et je vous dis à très bientôt ciao ciao